Musique ... ... ça va être à vous pour votre précision. ... J'ai l'impression que je vais encore être une fois le tenant de l'orthodoxie. Vous m'entendez à peu près bien ? J'entends un peu la con. Ça va ? Bien. J'ai entendu toutes sortes de choses ce soir autour de la qualité du travail, des définitions nombreuses et variées qui me paraissent personnellement extrêmement intéressantes. Et surtout, quand je regarde les différentes critiques qui se sont exprimées, et je vous remonterai sur la dernière question que je vous ai dit à l'heure, je ne peux m'empêcher que de voir et de rappeler quelque chose. Tout d'abord, excusez-moi, mais on m'a dit qu'il y avait des CHO qui s'étaient glissés dans la salle. ... 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 revenons à notre propos initial. La QVT est malheureusement devenue en quelques années le repère de brigands de bas-chemins, de bonimenteurs de foires, de prédictions autoréalisatrices où les effets Forer ou Barnum fonctionnent malheureusement à plein régime. La QVT a été progressivement détournée de ses objectifs initiaux, phagocytée par les intérêts individuels de quelques coachs et consultants plus en plein à proposer des solutions visant à masquer les symptômes qu'à s'attaquer aux véritables causes. Le sommet de l'indigence étant pour moi, vous l'aurez déjà compris bien souvent, le sommet de l'indigence étant justement cette vision parfois extrêmement réductrice qu'ont certains qui font pédace officeurs, qui pour nombre d'entre eux n'ont toujours pas compris qu'ils aggravaient des situations difficiles par la dissonance entre un discours tenu et la réalité du travail de l'entreprise. J'ai été particulièrement heureux d'entendre des situations où, d'une certaine façon, ça ne se passe pas plus simple. Dieu merci. Entendons-nous bien, il y a des experts de la vérité. Réfléchis et conscients de leurs actions à long terme, mais ils sont bien souvent et malheureusement perdus dans un océan de médiocrité. L'article s'intitule « Éloge du mal-être » de Christophe Vignon. Il y a un mal-être à point d'étourgation à la fin. Et je vous le lis, si vous voulez bien. Le syndrome du bien-être tend à s'imposer dans notre société. Ce syndrome conduit à intérioriser une norme du bonheur qui déconnecte la santé mentale de son contexte sociopolitique et conduit à l'intériorisation de la norme du bien-être. La progression du mal-être contribue à la popularité du discours sur le bien-être. Ce discours fait écho au développement de la psychologie positive. Je ne savais pas qu'il y avait une psychologie négative. Pas bien compris. Et à sa diffusion dans le monde du management. Cela conduit par exemple dans certaines organisations des dirigeants organisés des séances de massage, de méditation, de yoga, en espérant réduire ainsi le mal-être. Ce faisant, ils n'interviennent pas sur les problèmes organisationnels de fond générateurs de souffrance. Le discours de la psychologie positive déconnecte le mal-être du social comme s'il n'y avait pas d'effet réel auquel chacun est confronté dans son travail. L'individualisation croissante des évaluations, la flexibilisation accrue des organisations et la disparition des collectifs de travail. On pourrait reparler à ce moment-là de l'incidence des technologies, même si M. Rackier nous disait certains éléments entre nous, ça ne nous détruisait pas véritablement. Tout dépend des situations. La flexibilisation accrue des organisations et la disparition des collectifs de travail sont porteuses d'insécurité professionnelle. Elle crée à la fois la nécessité et l'illusion de développer un moi fort pour faire face au quotidien. La personne est alors considérée comme seule responsable de ses malheurs. Chômage, exclusion, dépression. Ce mal étant considéré comme anormal, il faut le traiter pour que l'individu rentre à nouveau dans la norme. On voit ainsi se développer une course en avant et perdue pour fuir l'angoisse, car cette dernière est devenue inexprimable, une plainte empêchée. Je vous laisse y réfléchir. Je trouve que c'est pour vous particulièrement duré. Tout ceci n'est à mon avis qu'un simple rappel à l'ordre et un retour au bon sens. L'accord national interprofessionnel sur la qualité de vie au travail eut à mon sens un bon accord. Certains pourront y voir une logique à minima. Mais je préfère personnellement un accord à minima qu'une logique d'enfumage reposant sur des vies cognitifs, des manipulations infantilisantes et un business prospérent sur la souffrance au travail ou sous couvert d'expertises psychosociales plus ou moins bidons. On a écarté les partenaires sociaux. Au travers, sous couvert de ces expertises, on a parfois, et malheureusement bien souvent écarté, les partenaires sociaux de la construction des solutions. C'est à cause de cela bien souvent que l'on lit des articles, tel que celui que je vous encourage à le retrouver sur la net, tel que celui de Politise du 4 juin, où l'on apprend que les solutions à la souffrance d'agents de la SNCF sont construites entre autres à base de petits déjeuners, de distribution de bonbons et d'ateliers de maquillage. Ou encore, comme on entend sur France Info, la semaine passée encore, que pour faire face aux balaises de nos policiers, on envisage l'organisation de barbecue. Bon, c'est pas la peine d'aller chercher un cabinet, on va chercher de être d'accord avec moi, on est capable d'organiser des barbecues avec un bon Dieu... C'est pas moi, là, cette fois-ci. La QVT, un bon sens qui n'est pas coupable. Et c'est étonnant dans les propos du procureur. Mais je rebondirai justement sur votre propos final. La QVT n'est pas coupable. À mon sens, ce sont les partenaires sociaux, entreprises et DRH, qui sont les coupables, qui sont coupables de l'avoir laissé dériver. C'est à eux aujourd'hui de faire le ménage et de revenir sur ce que l'on attend véritablement d'une politique de qualité de vie et de travail. Les différents piliers cités tout à l'heure par Victor Wacknin sont de ce point de vue-là intéressant. De même que tout un ensemble de pétitions qui se sont restées réapproprions véritablement la QVT. Bien entendu, comme l'indiquait Aude... Ça va, j'ai bien réussi. Bien entendu, comme Aude... Je vais me faire plus simple... L'indiquait tout à l'heure, en tant que professionnel RH, on fait bien souvent, comme M. Jourdain, de la QVT sans le savoir. Parce que, globalement, nous avons choisi ce métier-là, parce que nous avons tout un ensemble de valeurs humaines, personnelles, qui nous poussent, d'une certaine façon, à porter et à poser un regard sur l'homme au travail, avec un H majuscule, la femme au travail, qui est véritablement... Je n'utiliserai pas le terme de bienveillance qui est de plus en plus souvent galvaudée. Mais notre regard se pose sur comment faire pour que chacun puisse gagner sa vie en travaillant et ne pas perdre sa vie au travail. Aujourd'hui, ce que l'on attend véritablement d'une politique de QVT, c'est principalement, et ça a été rappelé par tous les intervenants de ce soir, c'est un véritable travail de qualité. Le traitement des causes n'est pas le masquage des conséquences. La QVT ne doit pas être le parvent de nous lâcher, excusez-moi. Je me mets dans les... Comment dire ? Je m'embrouille. Non, vous avez compris, je pense que, pour nous tous, la QVT est quelque chose d'important. Et ce n'est pas un simple sujet de discussion ou un sujet de buzz sur les réseaux sociaux, dans les salons de nos causes. Et notre véritable travail, il est là aussi, au même titre que tous les enjeux liés aux aspects juridiques, à la formation, au développement des compétences, etc. C'est aussi là que nous sommes attendus. Merci, M. le Président. Sous-titrage ST' 501 ...